bonjour à tous et à toutes merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo après avoir présenté une nouvelle marque 4s w tu as pu découvrir la semaine dernière les produits pour l'intérieur je te propose de continuer sur cette lancée et ainsi découvrir les produits pour l'extérieur c'est parti alors comme je te disais la semaine dernière tu as pu découvrir une nouvelle marque 4s w que je t'ai fait découvrir lors d'un entretien de sortie d'été sur une clio rs line si tu as loupé la vidéo je t'invite à la retrouver ci dessus aujourd'hui je te retrouve donc avec le retour de la golfinette et on va donc se tester je t'avais parlé de la gamme extérieure on va se le faire tout de suite à savoir que je n'ai pas l'intégralité de la gamme je te présenterai aujourd'hui un des moustiquants un nettoyant jantes et un dégoudronant le dégoudronant ça va être un peu plus tendancieux sur ma voiture bien sûr il y en a pas trop mais j'ai quelques gouttes résiduelles je n'arrive pas à identifier vraiment la substance alors on va voir bien alors je vais commencer par le dé moustiquant pour ce faire je te montre donc l'avant de mon véhicule à savoir que j'ai roulé exprès pour avoir plusieurs moustiques bien éclatés sur le pare-chocs et la carrosserie bien donc laisse moi te présenter le produit en question le dé moustiquant comme tu peux voir donc de la marque 4s w bien sûr tu as le mode d'emploi qui t'indique que tu dois pulvériser le produit directement sur la zone intraitée passer un thé une à deux minutes le temps que le produit agisse rincer au nettoyeur haute pression ou essuyer avec un chiffon doux recommencer l'opération si nécessaire alors moi je vais pulvériser donc directement sur les cadres à bras que tu vois de moustiques qui sont donc quand même un gros bien éclaté et puis on va laisser agir comme dit une à deux minutes ensuite on viendra à rincer on est parti voilà ça fait précisément deux minutes que ça agit donc maintenant n hp et on va voir je recule un peu parce que sinon éclabouchure alors je te ré avance appui moustique zéro donc premier produit efficace bien maintenant je vais te présenter donc le dégoudronant donc dissous rapidement les résidus type ouille et bitume alors ici tu as identifié enfin identifié du moins que je n'arrive pas à identifier pour avoir testé avec d'autres dégoudronant et d'autres produits j'ai essayé d'enlever ces tâches et je n'y arrive pas alors je ne sais pas trop je vais du coup essayer à sans grand conviction parce que ce qui ne marche pas d'un côté je vois pas pourquoi marcherait de ce côté donc je vais quand même tenter de retirer ces tâches là en pulvérisant du coup le dégoudronant je vais laisser agir quelques minutes on va voir et non je ne sais pas ce que c'est ces marques là si vous avez des idées franchement concernant ces tâches qui sont vraiment résistantes et résiduelles elles sont en relief elles sont noires brun foncé je dirais si vous avez des idées sur ce que ça peut être merci de laisser en commentaire les pseudo réponses je vous remercie d'avance alors par contre ce n'est pas du tout qu'il ne fonctionnait pas d'accord au contraire je vais te montrer quelque chose est-ce que tu vois la jauge est-ce que tu vois la contenance du produit mon produit n'a pas du tout fui c'est juste que je l'ai déjà utilisé et en fait je te l'ai pas montré à la caméra mais j'ai utilisé lors de la préparation de la mercedes blanche et oui donc je te remets en fait juste ici le lien de la vidéo si tu l'as loupé qui ça tuté le detailing pour tous et je vais te montrer en fait au niveau des passages de roues en photo le avant après comme tu as pu voir c'est quand même flagrant il a agi sans même action mécanique donc un bon dégondonnant vraiment voici les jantes les jantes donc très sale alors comme tu peux le constater surtout vu que tu as suivi mes péripéties j'ai donc crevé éclaté de pneus récemment donc en fait quand j'ai changé les quatre on n'a pas fait forcément attention à qui on est où donc en fait cette jante là était celle de l'avant droit comme tu peux constater ici on voit toujours la réparation et puis il ya eu d'autres attaques du coup suite au choc donc ça on en parlera plus tard je t'invite à découvrir le dernier produit pour l'extérieur et non des moindres c'est celui ci bien sûr le nettoyant jantes qu'est ce que serait un extérieur sans nettoyant jantes alors j'adore déjà dans un premier temps la couleur fluo comme ça regarde détergent alcalin action rapide donc top safe du coup pour les jantes de ce type là donc c'est à dire avec une protection céramique à savoir que de toute façon je pense que vu la tronche la céramique ça fait longtemps qu'elle a sauté comme je t'avais dit suite à une utilisation intensive d'un produit nettoyant jantes un petit peu trop puissant pour un lavage au quotidien donc de toute façon tu sais le nettoyant jantes quotidiennement vu l'intensité de mes lavages vu l'intervalle de lavage que j'y fais c'est à dire souvent je la lave une fois par semaine donc pas nécessaire d'appliquer un nettoyant jantes une fois par semaine en tout cas celui ci selon la marque donc va nettoyer la jante et le pneu donc je vais le pulvériser de partout alors délibérément je pchite ça sur un pneu et une jante sèche alors une première chose que je t'indique c'est que en termes d'odeur c'est pas c'est pas agressif donc c'est bien ça sent produisante oui mais non agressif donc allez on va laisser agir un petit peu déjà je constate que sur le pneu effectivement ça agit parce que c'est déjà marrant et puis je vois tu vois là ça est en train de s'écouler tout doux la crasse disparaît donc maintenant on va l'aider par une action mécanique et voilà donc résultat tip top mes jantes sont propres alors bien sûr pour m'attarder sur les endroits qui cloche bien sûr puis retrouvera ici donc ça c'est le reliquat du trou que j'ai pris l'autre fois donc tu constatera ici donc la réparation était restée telle qu'elle en bas également elle n'a pas bougé et malheureusement j'ai pris aussi ici franchement la jante la pauvre il ya de quoi faire en tout cas si tu fais abstraction du coup de ces points noirs c'est le cas de le dire tu verras que la jante est toute propre donc très bien marché tu as compris aussi qu'il n'est pas associé à un des contaminants ferreux puisque aucune réaction chimique type rouge violet ne s'est déclenché et voici donc le rendu une fois sèche bien il est temps pour moi de faire un petit récap des produits utilisés dans cette vidéo alors dans un premier temps tu as vu l'efficacité extrême de celui ci donc le démoustiquant que j'ai donc appliqué sur ma carrosserie sèche que j'ai laissé agir une à deux minutes et ensuite je suis venu rincer avec le nhp plus aucun cadavre de moustiques n'a résisté j'ai ensuite tenté d'utiliser sur ma voiture le dévoudronant celui ci alors sur ma voiture bien sûr ça n'a pas marché parce que comme je te disais je n'ai pas vraiment su identifier ce que sont ces tâches donc je t'invite de nouveau à me dire en commentaire sous la vidéo si tu as des idées de ce que ça peut être je t'y joins une photo de plus près franchement je suis prenaise sinon je l'avais déjà utilisé sur une autre voiture qui plus est blanche et du coup ça avait très bien marché et pour terminer donc j'ai utilisé le nettoyant jante donc détergent alcalin action rapide effectivement très bien comme tu as pu le voir je l'ai utilisé aussi sur le pneu il a fait son effet à l'APC par contre il n'est pas associé comme tu l'as vu à un décontaminant ferreux de toute façon c'est pas une obligation sur un nettoyant jante il vaut même mieux avoir un nettoyant jante à part et le décontaminant ferreux ensuite les produits associés sont de suite un peu moins efficace sur les produits unique je n'ai pas pu utiliser de décontaminant ferreux de la marque parce que pour l'instant pas fourni en tout cas très efficace sur mon genre de jante donc aluminium biton avec du lac et noir voilà j'espère que cette vidéo sur le test des produits extérieurs de la marque 4SW t'as plus si c'est le cas bien sûr je te le dis plus mais quand même mais un petit pouce un petit j'aime n'hésite pas bien sûr à partager la vidéo pour faire connaître donc le restant des produits de la gamme 4SW concernant l'extérieur à savoir qu'il y a d'autres produits et aussi des shampoings à tester de manière ultérieure bien sûr comment n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ces fameux produits aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur si tu en as déjà fait l'expérience n'hésite pas à nous faire un retour et puis écoute si ce n'est pas déjà fait abonne toi s'il te plaît il est temps pour moi de te quitter je te remercie d'avoir de nouveau suivi cette vidéo je te donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure d'ici là porte toi bien fait attention à ton entourage et à très vite ciao en fait la connerie que tu vois pas c'est que moi là dessous en attendant je te montre juste comme ça j'ai des moustiques il faut que je nettoie quand même alors vous délibérément je vais mettre ça sur pneus et jantes sèches bravo oui audrey comment comment je suis sûr oh ça marche pas ça marche pas peut-être de si tient off ça va pas marcher par contre si tient on bizarrement ou magie quand c'est pas là c'est de l'autre ya ou ce miaou ce non 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 Sous-titrage ST' 501